Salut les filles, alors aujourd'hui je se retrouve pour un nouveau vlog donc je vais vous emmener avec moi donc à une journée pour la journée de la femme donc qui est organisée par je sais pas quoi donc en fait ils ont demandé aux élèves de champagne donc j'en fais partie de venir faire des prestations donc manupurie sur le visage épilation sourcils je crois voilà donc j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous montrer un peu mon univers je suis un peu malade je suis désolée c'est la maladie qui m'attend non mais je suis un peu malade je tousse un peu et puis je suis un peu j'ai mal à la gorge donc voilà donc là je vais me préparer il est 10h30 il faut que j'y soit à midi et demi et ça va donc de 13h à 15h30 on va faire les prestations et après donc jusque de 15h30 à 17h on a un cours de danse orientale au fer et après un goûter voilà je vais un peu vous montrer tout ça donc j'y vais avec mes copines de classe donc il y aura léa salomé et plein d'autres filles que je sais pas si elles viennent ou pas donc voilà donc vous pourrez voir un peu l'environnement comment ça se déroule et tout voilà je vous montrerai si je peux filmer donc je serai bien j'essaierai bien de filmer parce que je suis là non faut pas filmer donc là je filmerai en douce on va dire sinon je sortirai pour faire un petit topo donc voilà donc là je suis chez moi donc là il y a cuisine je profite pour vous montrer chez moi donc voilà donc je vais manger à 11h30 donc je pense que je vais revenir vous voir un peu plus tard quand léa arrivera parce qu'elle m'emmène là-bas moi je suis toute seule chez moi j'ai personne pour m'emmener ma mère et j'ai des amis et mon père est un truc avec le Lyon's club enfin bref voilà du coup je suis toute seule c'est merveilleux bon bah je vous dis à tout à l'heure les filles je vous fais de gros bisous 1 1 2 1 2 2 Voilà, donc je vais un peu vous montrer les produits. Et là-bas, ça parle de maquillage. Il faut parler de toi. J'allais dire une bêtise, mais non, je ne vais peut-être pas dire une bêtise. Là, je peux couper le montage. Ouais, voilà, tu vas couper le montage parce que j'étais en train de faire bronzer ma main, tu vois. Ah oui, pas mal. T'as vu ? Ça en était sortant. Genre, bronzer, mais juste un côté. Genre, t'as mis la moitié de la main. Non, concrètement, là, je suis en train de parler un petit peu du maquillage. Donc, à même chose que je vous expliquais tout à l'heure, le concept de Natura. Et voilà, présenter un peu les produits en expliquant quelles étaient les particularités, le fait qu'on a du maquillage qui est rechargeable. Donc là, par exemple, vous avez le blush. Une fois que vous avez pris votre blush et que vous l'avez adoré, bien sûr, vous prenez la recharge qui sera 25% moins chère et c'est quand même 70% moins impactant. Vous avez quoi ? Vous avez une cliente en plus. Ça y est. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Donc, on a des recharges sur les blushs. On en a aussi sur les quatuors dans la paupière, sur les plus poids compacts. Donc, voilà. Ça peut être sympa. Et les poils qui sont sur les pinceaux. Ils sont trop beaux. Regarde. Ah, c'est tout doux. Et c'est du synthétique. C'est pas des poils d'animal. Bah, c'est comme, je pense, comme... Ah, c'est tout doux. Ça, c'est comme... Donc, les pinceaux sont vraiment tout doux. Et ils sont super. Enfin... Tout doux. Ça, c'est le pinceau motin fluide. Ah oui. Ah oui. Non, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et dans chaque produit de maquillage, il y a des ingrédients qui sont issus de la biodiversité quotidienne. D'accord. Voilà. Et c'est naturel aussi. Bon. Sur ce, les chiffres. Moi, je pense... Du coup, je me mets... Donc, voilà. On voulait vous demander où est-ce qu'on se posait. On a tous entendu la malle. Donc, on a un peu sur le maquillage, là. Il faut le poser un peu. Parce que là, il n'est pas top. Mais je pense que c'est pas maquillage. Donc, les pinceaux sont vraiment tout doux. Tous leurs trucs de palette. C'est parfait. C'est super. C'est parfait. C'est magnifique. Donc, voilà. Donc, là, avec les filles, on va les changer, je pense. On va aller manger aussi. Puis, je reviendrai vous faire un petit coucou tout à l'heure. Voilà. Puis, si vous voulez pas voir. Je suis prête. Je m'attire. Je suis à l'eau. Et voilà. J'aimerais aussi. Coulez. 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 Musique. Et puis, bien sûr, fais la meilleure. Mais comme du grand coup de Yearsore. Alors là, c'est la meilleureweile. Tu peux sais. Il faut s'abonner, il faut la suivre sur Facebook et tout ça. C'est Hause, deструкte Qui ? C'est Margot ! C'est moi ? Ok ! Alors, j'étais pas au courant. 忘ais. Merci. Y a pas de soucis. Donc voilà. Moi je serai en manuture apparemment, donc ça tombe bien parce que je viens de me couper les mains et de me couper les ongles. Par contre, je me mettrais où pour la manuture ? Donc là c'est ça ? Oui. Ok. Je viens un peu de diversité. On s'en porte. Non, on regarde le maquillage. Ouais, comme ça. Celle-là. C'est beau, c'est beau, c'est du maquillage. C'est de la poudre libre, enfin du blush libre. Ouais, c'est mignon. C'est mignon mais c'est rose. C'est du blush libre. Donc voilà. Je veux juste mignonner un peu. Ouais, c'est moi Je veux juste mignonner un peu enBeau. C'est parti. C'est parti. Le concept de la marque, c'est de prendre des ingrédients qui sont issus de la biodiversité brésilienne. Donc la biodiversité, ça peut être la forêt amazonienne bien sûr, mais aussi des produits qui vont être dans d'autres régions. Prendre les ingrédients qui nous sont donnés par la biodiversité brésilienne et les mettre dans les produits cosmétiques en fonction et en respectant bien sûr leurs propriétés naturelles, mais aussi leur utilisation traditionnelle par les communautés locales avec lesquelles on travaille sous forme de commerce équitable. On a une gamme cosmétique qui est très large parce qu'on va faire des gels douche, des shampoings, on va faire aussi des gommages, des crèmes pour le corps. On a toute une gamme visage aussi qui est complète, qui va partir du démaquillant jusqu'au nettoyant, tonifiant, des crèmes hydratantes. Enfin voilà, c'est vraiment complet, toute une gamme de produits aussi de dessinant de sillage. On a des parfums, des produits pour les mamans et pour les bébés et on a aussi toute une gamme de maquillage. Donc c'est vraiment cosmétique au sens large. Donc moi je suis conseillère chez Natura. Mon travail en fait il consiste à faire des ateliers à domicile principalement. Les ateliers à domicile qui est sous CED, par exemple c'est une personne qui va décider de m'inviter chez elle. Elle va inviter ses amis et moi je vais venir présenter les produits. Donc principalement par gamme et ça peut être par exemple un atelier soins du corps. Donc je vais présenter les produits corps et la personne par exemple avec ses amis, j'arrive, je vais y arriver, je vais la fouiller un peu. Elle va faire venir ses amis et je vais présenter ses produits en donnant vraiment toute une dimension brésilienne, en invitant vraiment au voyage. C'est le but, c'est une société brésilienne, on essaye de faire voyager les gens, de leur faire passer un moment vraiment agréable avec une pause. Voilà dans leur quotidien, on peut proposer effectivement un auto-massage des mains. Donc je vais apprendre aux personnes à se faire un massage des mains et à le faire à d'autres personnes. Ça peut être aussi un atelier soins des pieds, ça peut être un atelier basé sur les cheveux, avec différentes coiffures qu'on va pouvoir faire avec les différents produits qu'on peut proposer. Ça peut être un atelier soins du visage, on va faire un diagnostic de peau et on va voir aussi après quels sont les produits qui sont adaptés à chaque visage. Et un atelier maquillage, où on vous a donné des astuces en fait pour vous maquiller. Donc on fait des enterrements d'une jeune fille, enfin bref en fait on fait plein de choses, on travaille aussi avec des comités d'entreprise. C'est très large en termes d'activité, c'est une activité qui est géniale. Voilà, moi je mets là-dedans ce que je fais et je le souhaite à tout le monde de trouver un travail qui te plaît autant. Donc je mettrai les coordonnées de mademoiselle Jennifer Coel en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc vous pourrez la contacter ou contacter la marque du moins pour avoir plus d'infos. Même si vous souhaitez aussi vous vous lancer en tant que conseillère indépendante, si vous souhaitez accueillir un atelier chez vous, sachant que les enterrements d'une jeune fille vont prendre forme, discuter, ça peut être plein de choses qui peuvent être faites. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir et je me déplace dans toute l'île de France. Voilà ! Et donc tu as plusieurs conseillères dans la France ? Oui, en fait on est un réseau de 2000 à 3000 conseillères en France. Donc si vous êtes dans une autre partie de la France et que vous souhaitez organiser un atelier chez vous, ou même vous dans cette aventure qui est géniale, vous contactez en fait Natura Brésil et ils vous mettront en relation avec la conseillère qui sera le plus proche de chez vous. Voilà, bon ben merci ! Merci à toi, ça a été un plaisir de t'en rencontrer aujourd'hui en tout cas. Moi aussi, et puis cette expérience c'était juste un truc de ouf quoi ! En plus les produits c'était génial, le soin du visage c'était vraiment... Enfin moi j'ai vraiment adoré travailler avec les produits, et donc franchement les filles, allez-y quoi ! Enfin même les garçons, je pense ! Oui, on a de plus en plus d'hommes qui utilisent des produits. Voilà, donc les femmes et les hommes, n'hésitez pas à contacter Natura Brésil et puis voilà ! Merci beaucoup ! C'est rien ! Bonne lumière ! Bon ben voilà, ici, donc la journée est finie, je viens de rentrer, enfin je viens pas de rentrer parce que je suis rentrée déjà il y a une heure je pense. Donc la journée s'est bien terminée, on a bien rigolé, donc j'ai plein de contacts et tout, je suis super contente. Donc j'espère que vous avez mis ce vlog, ce vlog. Donc moi j'ai franchement, j'ai surkiffé cette journée. J'ai plein de clientes en maquillage, prothèses anniversaires, etc. Donc je me suis fait plein de contacts, rien que la dame de Natura Brésil, donc elle est super gentille, j'ai mis le faire. Surtout n'hésitez pas à la contacter si vous êtes dans l'Union de France pour un atelier. Moi personnellement, c'est prévu le 11 avril, vous allez même avoir une petite vidéo. Vous allez même avoir une petite vidéo. Donc franchement voilà ! Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé ma journée, si vous souhaitez d'autres vlogs de ce style, où je vous montre un peu ce que je fais pendant mes journées d'esthétique. Sachant que le 30 mars, je vais au congrès de l'esthétique avec mon lycée, donc je vais essayer de vous faire un vlog aussi. Donc pour vous montrer un peu le congrès de l'esthétique, donc voilà, mon environnement toujours. Donc j'espère que ça vit... Voilà ! Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous !